Je suis ravie, ravie, chaque fois de vous retrouver dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement français pour ce live. Invitez notre invité de ce soir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue parmi nous, bienvenue à ce live, le live Alaqa. Donc, chacun jour, nous accueillons un invité. Aujourd'hui, c'est toi, Marwan. Donc, ce soir, je t'invite à te présenter et de nous dire qui est Marwan en quelques phrases. Marwan, je suis de formation expert montable, d'accord ? Et j'étais le taf, le groupe Manpower, Procter & Gamble. Et j'ai décidé depuis deux ans de quitter tout ça pour créer une ferme. Parce qu'entre autres, je suis le président de l'association Les Réseaux du Coeur qui oeuvre pour les SDF, d'accord ? Et voilà, donc j'ai décidé pour pouvoir réintégrer des femmes, de prendre une ferme, de les réintégrer. Donc, l'objectif d'un a, c'est de réintégrer 100 femmes, voilà. Ben, bravo. Je ne suis pas très doué de parler de moi. Vous m'avouez ça. Bon courage pour tout ce que tu entreprends et bravo et bonne continuation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la place des sentiments et des émotions. Dis-moi Marwan, quels sont, quand tu veux par exemple entrer en relation en tant qu'homme, quels sont les sentiments que tu arrives à reconnaître pour entrer en relation ou te dis, voilà, je suis amoureux, je sens que je suis amoureux ? Déjà, les différents sentiments qui représentent l'amour, quels sont pour toi ces différents sentiments ? Moi, j'en ai. Vas-y. Alors, ça, j'aurai été le hub adab, le hub… Il y a plein de synonymes qui sont assez négatifs. L'amour, l'amour, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. L'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est… C'est l'énergie qui est assez extraordinaire. On donne juste l'exemple. Je suis un homme qui tombe amoureux qui est en train de se faire. Je suis un homme qui est déprimé. Mais quand il tombe amoureux, il pète la forme, il donne une énergie vraiment top. D'accord ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi cette personne, lorsqu'elle est amoureuse, a besoin de peu de temps de sommeil, elle a une énergie incroyable, donc il y a un changement d'humeur. C'est le changement d'humeur, c'est le changement d'humeur, c'est le changement d'humeur. En tant qu'homme, sur quoi se base un homme, selon toi, pour choisir une femme, pour construire une relation durable ? Dis-nous, Marouane, dis-nous tout, dis-nous tout ce secret. Alors, moi, alors, je veux dire, c'est l'amour, c'est le cerveau qui donne l'ok. S'il ne donne pas l'ok, c'est la base. Alors, c'est quoi le cerveau qui donne l'ok ? Explique-moi. Alors, c'est le cerveau qui donne l'amour, c'est le cerveau qui existe. Oui, c'est le cerveau qui existe. Alors, par exemple, je vais donner un exemple qui est très thérapé. Alors, je suis rentré par là, je suis le docteur Leila, je suis le cerveau qui est là, c'est le cerveau. Donc, on donne l'ok pour dire, il faut tomber amoureux, c'est là où il y aura des sentiments qui vont s'encaisser. Si mon cerveau nous dit, non, apprends à connaître, docteur Leila, apprends à connaître. Regarde, tu peux souffrir par la suite. Apprends à connaître, regarde, est-ce qu'elle a tes principes ? Est-ce que ça partage mes valeurs ? C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Les règles pour moi, on a trois règles. Pour avoir une relation qui est saine. La première chose, est-ce que la personne est saine pour que tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire « saine » ? Elle est prête à avoir cette amour. Qu'est-ce que ça veut dire « les mêmes valeurs » que moi ? Qu'est-ce que ça veut dire « les mêmes valeurs » ? Alors, c'est les principes, c'est une question de principes. Moi, par exemple, j'ai un principe, par exemple, pour que je puisse arriver à un résultat, une finalité. Mais une question de la fin, c'est une question de la fin, c'est impossible. Par exemple. Donc, tu es dans le respect des autres, le respect de la communauté des autres. Tu ne peux pas passer… Tu ne peux pas ta communauté, la personne qui est devant moi. Donc, ça veut dire que si j'ai une finalité, pour que je puisse arriver à mon résultat, pour moi, je trouve… D'accord ? Donc, on n'a rien que ça. C'est un principe lié. C'est pas possible de faire autre chose que ça. D'accord ? Le principe aussi, c'est la relation avec les parents. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi. C'est vraiment important pour moi. Donc, beaucoup de gens qui ont dit qu'est-ce que c'est la place de l'Aïlée dans votre vie. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi. C'est très important pour moi. C'est un peu plus important pour moi. Parfois on peut rencontrer des familles à problème, donc ça dépend de sa relation avec la famille. Mais maintenant, si on est dans une famille tout à fait normale, c'est une famille commune, c'est un problème parce que sa relation avec sa famille n'est pas régulière ni stable. C'est-à-dire qu'elle donne un sens, c'est vraiment ça donne un vrai sens parce que la position de la famille, c'est quelque chose qui est très important pour que tout le monde puisse dire qu'on n'a pas à l'aise, 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 qu'est-ce qu'il y a aussi ? Et la troisième chose, c'est qu'on n'a pas à dire, c'est qu'on n'a pas à dire, c'est qu'on n'a pas à dire. Un homme qui dit ça, c'est magnifique, tu as complètement raison Marouane, explique-nous ça, ça veut dire quoi ? Il y a des relations, l'amour c'est des sentiments, et pour qu'on n'a pas à dire ces sentiments, c'est la science, c'est la psychologie en elle-même. L'amour, c'est quelqu'un qui a besoin de la ressource. Nous étions des médias, nous étions des autres, et nous étions de ce qu'il faut faire. Nous étions de ce qu'on n'a pas à dire, c'est que l'amour c'est le sacrifice, c'est-à-dire qu'on n'a pas à dire les médias, c'est-à-dire que c'est l'amour, il faut se sacrifier, il faut se donner tout, il faut se... Pour l'autre personne. La personne, elle se donne tout, elle s'épuise. Quand elle s'épuise, tu ne fais pas la chose qu'il fallait, c'est là qu'on tombe dans les dépressions, c'est là qu'on tombe de très haut, c'est là qu'on tombe... C'est là qu'on dit l'amour chayoub, c'est là qu'on dit l'amour rien, c'est là qu'on dit l'amour qui fait peur. Ah non ? Par exemple, il y a une morte à la race. Il y a une vraie 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 race. Je me trouve satisfait du côté amour. Et là, il y a une vraie autre personne. Il y a une femme qui puisse nous aider, qui puisse nous rendre heureuse. Ça veut dire que si demain ou après-demain, il y a les attentes, les mécanismes, je ne tente pas de haut. Bravo. Je ne laissons pas de très très haut. Alors, c'est là qu'il y a une vraie race. Alors, comment est-ce qu'il y a une vraie race ? Alors, sur nous, il y a des exemples bien concrets. Donc, il y a quelque chose d'un ralenté qui peut le faire en jésus-là en jésus-là. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Alors, comment est-ce qu'on fait ? Ne, c'est pas un ralenté. Non, c'est un ralenté qui prétendait. Je veux dire que c'est un ralenté d'un ralenté. Il y a une personne. Je ne me dis pas vraiment la raison. non mais quand même tu sais moi je suis psychologue j'accepte les gens avec leur différence et d'ailleurs dans mes lives j'invite toujours des gens complètement différents les uns des autres pour enrichir ce live et pour vous enrichir vous ma communauté, la communauté de mon invité c'est ça la richesse c'est la diversité c'est la bonne chose c'est la bonne chose c'est toi tu vas pouvoir te aider tu vas 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 te aider c'est ça c'est difficile car il y a un homme qui est en train de se faire c'est soi c'est ça C'est quelqu'un Pierre qui s'on-même ordiant on juste nous tous les bonus avec notre naturally ce c'est c'est moi Nous, nous nous demandons à nous, et nous, nous nous demandons d'être heureux ou d'être heureux. Exact. Exact. Je suis tout à fait d'accord. Alors, je veux te dire, Amarouane, pour te donner la promesse que tu fais avec toi-même le matin, pour qu'elle puisse se réaliser et aller jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la même humeur, on ne peut pas être tout le temps dans la même émotion, c'est-à-dire heureux. Donc, on peut avoir des changements d'humeur, des mini-changements d'humeur qui sont adaptés, mais en tout cas, à la fin de la journée, on peut se dire, hop, je suis satisfaite de toi, Leïla, je suis satisfaite de toi, Amarouane. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ? Alors, on est d'accord que le cerveau, c'est comme un ordinateur ? Bien entendu, oui. Alors, par exemple, je suis similé, il y en a plus profilé. Heureux. Heureux, Marga. OK. Mon mug, quand j'ouvre mon Instagram, par exemple, c'est ça mon objectif, d'être heureux. Mon mug, par exemple, tu arrives à lire ou pas ? Non, mais comme c'est écrit à l'envers, c'est écrit à l'envers. Alors, je suis en pleine forme et je suis heureux. Donc, c'est des choses, c'est des choses, mon cerveau, il les voit, il est obligé de revenir à l'être. Il les enregistre. Exactement, c'est le serment, c'est le subconsent. Donc, il les voit un petit peu partout. Et comment tu fais pour être heureux, finalement ? Être heureux, c'est un état d'esprit. J'ai décidé d'être heureux. Tu as décidé d'être heureux. On fait un ensemble de choses qui nous rendent heureux. Bien sûr, je me fais des cadeaux. Je me dis, si tu fais ça aujourd'hui, allez, vas-y, je te fais un cadeau, un amam. Les trucs qui me rendent plaisir. Je m'offre des cadeaux. Donc, tu te fais plaisir. Ça veut dire, si je suis certaine, Marouane, que tu sais dire non aux autres. Tu sais dire non, le non, l'affirmation du non aux autres. Alors, par exemple, à chaque fois que quelqu'un me demande quelque chose, je dis, j'essaierai de le faire et je ferai mon mieux pour le faire. Mais je dis très, très, très rarement, oui. Très, 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 très rarement. Mais il faut savoir une chose. Réalement, je suis à l'époque. Réalement, depuis deux ans. L'achnou, Réalement, depuis deux ans. Alors, j'ai perdu ma maman et j'ai perdu mon frère la même année. Ah oui, alors là, c'est un choc émotionnel énorme. Nous qui parlons des émotions, c'est un choc émotionnel. Bien sûr, c'est un choc émotionnel énorme. Donc, j'ai perdu ma maman et j'ai perdu mon frère la même année. Ma mère, Abdarbat, a eu un concert pendant six ans. Et mon frère, trois mois, il avait 26 ans. J'avais un concert. Et je me suis dit, à la maman, je n'ai pas coupé d'appeler le cordon médical. Ma maman, c'était mon univers. Tu n'as pas coupé le cordon médical. Ah, exactement. Je n'ai pas coupé le cordon médical. Quand j'ai mes réussites, c'est la personne avec qui je veux partager ça. Mais c'est un choc. Ah, et pourquoi ? Je vais lui dire. Je vais lui dire. Enfin, personne ne sait cette information. C'est la première fois que je le dis. Ce n'est pas la peine de dire si personne ne sait. Non, non, non. Mais moi, ça me fait plaisir de le dire. Parce que je suis auto-guéri. Je me suis auto-guéri pour dire, voilà. J'ai passé à deux cas. C'est que je voyais tellement noir que je voulais finir avec ma mère. D'accord, d'accord. Oui, c'est très fort. Effectivement, c'est très fort. Donc, tu étais dans la dépression. Non, ce n'est pas la dépression. Je n'ai un mot plus bas que la dépression. Plus fort. La dépression avec des idées noires. Ça s'appelle la dépression aiguë avec des idées noires. C'est noir. C'est le trou noir. Le trou noir, le globe, il va partir. J'ai tout laissé. Je suis parti un an. J'ai fait 35 pays. J'ai pris mon sac à dos. Ça a fait. J'ai médité. Je me suis auto-fait plaisir. Je suis revenu le mois d'aujourd'hui. D'accord ? Je me dis, voilà, pourquoi je commence à m'aimer ? Pourquoi c'est mes deux ? Parce que je suis descendu très, très bas. Il n'y avait que moi pour qu'il soit là avec moi. Il n'y avait que toi pour être là. Oui, tu as bien dit. Souvent, souvent, Marouane, sache-le qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à remonter. Et pour remonter, ils ont besoin de descendre très bas. J'étais très, très, très bas. Donc, j'étais très, très, très bas. Et là, je suis remonté, je suis remonté, alhamdoulilah. Donc, j'ai pris le... Je suis remonté, je suis remonté, je suis remonté, je suis remonté, je suis remonté. Je n'ai pas une grosse tête. Mais... C'est un remonté. C'est un remonté. J'essaie de tout faire pour me décorager. Pour le noir. Donc, pour moi, le noir, j'essaie de tout faire pour me décorager. C'est la période qu'il y a. Je te... Tu te protèges. Tu te protèges. Exact. Tu te protèges de manière à ne plus retomber dans la dépression, dans la déprime. Parce qu'aujourd'hui, tu as très bien compris qu'il n'y a que toi. Qui peut te sauver. Bakin gér, m'tail, y a qudarr. Y a m'a qudras, y a n'a 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 qudras. Y a n'a qudras, y a n'a qudras, y a n'a qudras, y a n'a qudras, y a n'a qudras. Exact. C'est important parce que, m'tail, qu'il y a un relation, on va dire, fusionnel, avec ta maman. Et cette relation fusionnelle, et cette relation fusionnelle, ça a fait que c'est un choc émotionnel énorme. Tu es facile, tu n'as pas besoin de maman, tu n'as pas besoin de maman, tu es un choc, tu es un choc, tu es un choc, tu es un choc. Exact, tu es un choc, tu es un choc. Et depuis, en particulier, j'avais beaucoup de responsabilités. Aussi, c'est une chose qui nous a aidé. Le social m'a aidé énormément. Aider les autres. Bien sûr, c'est très important. C'est pour ça que les gens m'a aidé à dire que c'est ce qu'ils ont voulu choisir. J'ai déjà eu des autres, ils ont investis dans les autres, ils ont bouleuré, ils ont appris le corps, ils ont appris le choc. Ils ont appris tous les gens qui ont vu le mal à être des gens et surtout, quand j'ai choisi la population les plus bas que le terrain et avec les gens qui ont eu. Et quand j'ai eu des gens qui ont mis des questions, j'ai vu l'envie par exemple. C'est ça, c'est ça. Le social va beaucoup, beaucoup aider. le social va venir et alimenter tout ce manque il va venir alimenter ce manque alors dis-nous Marouel toi quand tu choisis une femme tu vas te baser sur quoi ? sur quoi ? sur quel côté ? les valeurs, tu as les valeurs les valeurs communes, quelles sont tes valeurs selon toi, les valeurs les plus importantes ? ah les valeurs les valeurs qui sont les plus importantes pour moi ouais il faut aimer ce qu'on fait qu'elle soit passionnée par ce qu'elle fait aimer ce qu'on fait qu'elle soit passionnée parce que le jour elle va comprendre quand elle est passionnée parce qu'elle ne va plus compter ses heures elle ne va pas sentir avec le mal avec le stress elle va être passionnée elle va se sentir heureuse en fin de journée je vais avoir une femme heureuse donc déjà ça c'est pas donné à tout le monde d'être passionné par son travail c'est vraiment magnifique de pouvoir être passionné par ce que l'on fait aimer moi je suis expert comptable j'ai tout laissé 7 ans d'études 7 ans d'études c'est incroyable quand même j'ai dit excusez-moi le mot mais j'ai dit merde mon bien-être est plus important c'est courageux c'est du courage aussi oui bien sûr c'est logique c'est beaucoup de courage parce que quand même tu as fait le deuil de toute une période de ta vie exact tu sais en fait faire des choix dans la vie ce n'est jamais facile parce que souvent lorsqu'on doit faire un choix dans la vie nous devons accepter de perdre quelque chose et donc si on perd quelque chose on doit en même temps faire le deuil de cette chose donc pour prendre un chemin un nouveau chemin nous devons tous accepter de perdre l'ancien et de faire le deuil et c'est ce qu'il a fait Marouane il a accepté de perdre l'ancien c'était quand même quelque chose de très gros à mon sens faire une croix sur 7 ans d'études plus je ne sais pas combien d'années d'expertise dans ton domaine et de prendre un nouveau chemin complètement différent moi je te félicite je suis impressionné ça m'a pris 30 ans pour l'apprendre mais on va la partager ensemble c'est très très important répression tristesse le mal-être la souffrance tu n'acceptes pas ton passé la peur l'inquiétude l'angoisse l'anxiété tu refuses ton futur l'ennui l'angoisse le découragement le dégoût tu refuses ton trésor donc le refus c'est très très important c'est très important c'est très important l'un des cas qui s'appellent les émotions c'est très important c'est très important c'est très important c'est l'arabe c'est l'arabe Les gens qui ont des dépression, qui ont des humains, qui ont des humains Ils devraient que ils doivent être ineillés... Les gens qui ont des fiches... Qui ont des anxiétés qui ont des anxiétés... Je dirais qu'on appelle les anxiétés en français... La anxiétés... Le anxiétés... Les anxiétés... Le silence... Le depression... C'est l'éclat... L'éclat et le calme... Oui. J'ai l'impression d'être en plus avec les nouvelles choses. Ils sont des Combats de ces événements. Oui. Les gens qui ont des douleurs qui ont eu un peu de détour, qui ont eu une grande journée, Ce qui n'a pas están acheté Il a refleur pour qu'il est fiers Pour moi j'ai grâce à souris C'est leelia droit Je lui dis le droit 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 Comment elle n'a été recueillince Sonne droit droit Nous disons que c'est le droit 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 Pour les vérités Alors, la première chose c'est que j'ai accepté le fait d'être, c'est que je n'ai pas d'oublier de la vie, mais je vais parler d'un moment. Quand j'ai refusé la mort de ma mère, j'ai dit qu'il n'y avait personne pour pouvoir partager, j'ai dit qu'elle n'a pas pu vivre, donc je n'ai pas pu vivre. Et surtout la mort, on voit la mort. Quand j'ai souffert à ma mère, j'ai dit qu'elle n'ait pas pu vivre cette histoire, parce qu'il n'a pas pu vivre une relation à ma mère, il n'a pas pu vivre une relation à ma mère, un sourire, un sourire. Alors qu'il n'a souffert à ma mère, tu peux bien je dois partager avec ma mère, Il n'a pas de choses que la vie Exactement Et quand tu es le féminin Tu es un grand frère Un grand frère Un frère Quand on parle avant J'ai parlé de la frère Il y a une question Comment tu as-tu le féminin 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 Et comment tu as-tu le féminin Et comment tu as-tu le féminin Comment tu as-tu le féminin Alors la première chose Il n'y a pas que la vie de ma mère Nous, les femmes On a une phrase qui dit Tu as-tu le féminin Mon père est un expert Et j'ai fait l'expertise Tu as-tu le féminin Tu as-tu le féminin Parce qu'aujourd'hui, on a-tu le féminin Tu as-tu le féminin Tu as-tu le féminin Et aujourd'hui, on a jugé utile Donc mon téléphone n'arrête pas de sonner C'est pas grave Alors... Tu as-tu le féminin Tu as-tu le féminin Tu as-tu le féminin Tu as-tu le féminin On m'a obligé à faire ça Je suis le féminin Parce que mon père C'est un expert comptable Donc du coup Il fallait que je sois expert comptable D'accord ? Donc j'ai fait ça Pas par conviction Parce que j'aimais l'expertise comptable Mais parce que C'est comme ça Tu as-tu le féminin Tu as-tu le féminin C'est le féminin J'ai dit J'ai dit Donc j'ai fait ça Mais c'était pas sa vocation D'accord Donc C'est le féminin qui a-tu le féminin Donc ça fait que J'ai fait que Tu as-tu le féminin Et tu as-tu le féminin Tu as-tu le féminin Et lui il n'est pas passionné Par ça Tu as-tu le féminin J'ai fait un métier J'ai fait la perdition de la maman Et c'était la boule qui a-tu le féminin Avec ma mère, je vous remercie, les heures, j'ai été déçus, et j'ai choisi que tu te déçus, et tu te déçus. J'ai choisi tout ça. J'ai choisi 6 jours, j'ai choisi l'Amérique latine, j'ai choisi le sac à dos, j'ai choisi le vide, j'ai choisi... J'ai choisi que tu es là, Marouane. Exactement. Tu es parti à la recherche de Marouane, au fond de Marouane. Exactement, je me suis dit, Marouane a été déçus, je ne me suis pas fait de pression. Le résultat, la naissance, la nouvelle naissance, je l'assumerai. Et voilà, ça a donné ça. Ben magnifique, en tout cas, je te félicite, quel courage ! C'est pas donné à tout le monde, d'abord, ce courage, et je n'ai pas dit, qu'un homme peut avoir cette chose, C'est bien, c'est magnifique. Et maintenant, je vais m'envoyer une nouvelle façon, et je vais m'envoyer une nouvelle façon. Comment est-ce qu'on va s'envoyer aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on va s'envoyer ? Quelles sont les choses que tu vas plus souligner, auxquelles tu vas plus être sensible que d'autres ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si tu vas plus à la tête. En ce moment, je vais te expliquer un peu. Je vais expliquer un peu ce que tu vas plus à la tête. C'est-à-dire que tu vas plus à la tête que tu vas plus à la tête. C'est-à-dire que tu vas plus à la tête, tu vas plus à la tête. C'est la patience, monhopeEL, son travail, ses amis, son sport, son activité, sa passion. c'est une femme qui va être qui va se sentir elle-même valorisée avec elle-même quand elle rentre dans le cercle famille c'est une femme qui est heureuse et même quand il y a des problèmes dans le cercle famille parce que nous avons tous des problèmes dans le cercle famille c'est tout à fait normal le fait de ne pas pouvoir avoir de dispute par exemple dans le cercle famille c'est qu'il n'y a pas de communication le fait d'avoir de dispute et tout ça dans une certaine moyenne c'est qu'il y a de la communication mais quand on peut quand on peut aller jongler et je dis toujours qu'il faut avoir que toute personne gagnerait à avoir plusieurs bulles vous savez les bulles dont je parle toujours le dernier workshop que j'ai fait c'est sur la confiance en soi j'ai beaucoup parlé de ces bulles il est dans le feed des JGTV des vidéos et donc les bulles la bulle c'est quoi ? la bulle petite famille qui est moi et mon mari après si j'ai des enfants c'est moi et mon mari et mes enfants ensuite la bulle grande famille moi mon mari mes enfants maman papa mes frères mes soeurs mes neveux etc ensuite la bulle travail la bulle ami 1 ami 2 ami 3 ce sont des groupes différents la bulle passion ce qui me passionne en tant que moi personne et ensuite la bulle que je dirais sport aussi vous pouvez mettre ce que vous voulez de la musique de sport de l'activité artistique et pour être une personne heureuse une femme ou un homme je gagnerais à savoir jongler avec le joueur le jongleur dit le cirque qui jongle avec plusieurs bulles et bien voilà je jongle avec ces bulles et quand je ne suis pas bien dans cette bulle là la bulle famille je vais chercher du bonheur dans la bulle passion et si ça ne me tente plus la passion je vais aller vers ma bulle ami travail et je jongle et c'est ce qui permet à toute personne de garder une bonne humeur une bonne estime de soi de la confiance en soi comment se gagne la confiance en soi on peut la gagner tout au long de la vie déjà comment elle se gagne à mon avis à mon avis comment j'ai gagné confiance en moi c'est à travers pas mes réussites mais mes échecs ah d'accord alors explique nous à travers donc ces échecs ont été pour toi des expériences des experts c'est à travers mes échecs qu'il y a le marouin d'aujourd'hui je n'ai pas m'en remis et je p'te à travers tout le temps dans le temps dans le temps il m'en remis l'autre 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 Alors que mes réussites, je n'ai pas l'apprentissage Parce que c'est les acquis de l'équilibre dans le pays C'est l'équilibre, d'accord ? Et à chaque fois que j'ai pu rebondir Quand tu penses que j'ai rebondi, Sauf que j'ai rebondi, Tu n'as pas dit, je ne sais pas quoi, X, Y, Z, Tu n'as pas dit, regarde mon histoire Qu'est-ce que j'ai rebondi ? Ça, ça me fait plus peur D'accord ? Donc, c'est l'équilibre Vos échecs, C'est votre capital C'est donc les sécatrices qui jouent C'est ça qui a fait votre trait de caractère C'est votre passé, c'est vous, c'est votre personnalité C'est lui qui est belle aujourd'hui, d'accord ? C'est votre identité, notre histoire et notre identité Elle nous accompagne toute la vie Vous avez pu rebondir avec les échecs Exactement, exactement Alors, il y a Amine Amine Il faut bien choisir son partenaire selon ses propres critères et exigences Exactement Il faut bien choisir son partenaire On n'a pas exigé Il faut bien choisir son partenaire selon ses propres critères et exigences Oui C'est important de parler dès le début Il ne faut pas que l'amour soit là pour nous Nous aveugler Parce que l'amour C'est vrai qu'au début Dans l'euphorie, les moments d'euphorie Les personnes sont à l'euphorie Les personnes sont à l'euphorie C'est vraiment très fort C'est sûr Mais la vérité Si vous voulez construire une relation durable et sérieuse Il faudrait se baser sur les valeurs Sur les exigences, les critères Moi je ne dirais pas des exigences C'est un peu agressif Mais les valeurs communes Les intérêts communs Les valeurs communes Les valeurs communes Les valeurs les plus importantes Les couples J'ai fait une enquête sur les relations Et beaucoup d'attentes ont été Elles-mêmes La sécurité C'est terrible L'homme et la femme Ont besoin d'être sécurisés Dans leurs relations Alors, Marwan Qu'est-ce qui sécurise une relation ? Les sens d'une relation La sécurité C'est la confiance La confiance Qu'est-ce que la confiance ? La confiance Ça veut dire La confiance Ça veut dire Que C'est quelque chose Qui est loin du mensonge D'accord Ça veut dire Ça veut dire Que Je veux avoir Mon 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 territoire Et tu peux avoir ton territoire Mon jardin secret Tu peux avoir ton jardin secret Mais Pour qu'on puisse avoir ça Ça veut dire que Durant le parcours Camille C'est l'école Qui va perdre cette confiance Ça veut dire que le mensonge Dans le quotidien C'est l'école Mais ne me ment pas Donc c'est très important Mais viens me dire Si il n'y a pas de confiance Quand il y a le mensonge Ça casse dès que la confiance Ou dès que le trouble Vraiment Vraiment Marwan Tu as parlé d'un point Très important Très important C'est le point de la confiance Et de De pouvoir se dire Vas-y continue Excuse-moi Je t'ai interrompu Non, non, non Je t'ai interrompu Accoucher Dites Dites On se parle tout à l'heure Au lieu de dire un mensonge Dire Voilà Moi je ne suis pas prêt à dire Je ne suis pas prêt Pour l'instant On va parler de ça Mais l'instant Je ne suis pas prêt Au lieu de dire Qu'on va faire un mensonge Pour l'instant Culturellement Malheureusement Culturellement Certaines choses Ne doivent pas se dire Mais tu dis Que les enfants Tententent 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 A qui fait Tentententent Tententent 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 Je construis Ma Et Donc Tout ce qui va se dire voll au monde Comme cet warmed Tententent Tententent A l'image Quelle Dans Couleur En c'est ça, c'est l'histoire c'est ce qu'elle va apporter avec son histoire c'est pour ça qu'il est important de pouvoir se construire, bien sûr et comme a dit Marwan, de tout se dire malheureusement pourquoi je parle d'histoire, c'est parce que souvent on va entendre et donc la femme les idées préconçues déjà et donc elle est dans une angoisse il ne faut pas croire Marwan parfois la femme ne ment pas pour mentir, elle ment par peur à part dans certains cas où la personne ment pour mentir mais elle ment par peur parce que parfois dans son éducation il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord qu'ils n'y a pas d'accord attention, on ne peut pas demander d'un coup parce qu'elle aussi n'aura pas confiance en vous elle va devoir tester et c'est vice versa c'est un moment de test dans la relation c'est normal et rapidement si vous lui inspirez confiance la confiance c'est une compétence vraiment, la confiance en soi se construit grâce aux compétences qui ont été durant toute la vie la sécurité est un point vraiment important je te laisse continuer Marouane alors, il y a une partie que je suis d'accord il y a une partie que je ne suis pas d'accord je vais expliquer très bien, c'est très bien de dire ça alors, je vais expliquer la partie que je suis d'accord parce qu'on le juge toujours par nos propres expériences j'ai comme principe c'est que chaque personne il me dit il me dit jusqu'à preuve du contraire moi je dis il est il est innocent jusqu'à preuve du contraire donc chaque personne je lui donne 10 sur 10 à la base c'est quelqu'un d'extraordinaire c'est ça le fait par la personne mais il ne faut pas que tu descends de 10 sur 10 si tu descends c'est difficile pour que tu puisses remonter 10 sur 10 on est d'accord le premier principe l'être humain c'est une éponge on absorbe de tout ce qui est dans notre entourage c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui a une éponge il y a des gens qui sont ils ont une autoprétection ok par rapport à ma propre expérience je connais plus plus de visibilité mais par rapport à mon entourage c'est que quelqu'un qui est mauvais je ne sais pas quoi x y c'est tout le monde qui est très strict c'est une éponge pour moi c'est comme ça que je pense à la chose donc la personne n'est qu'elle dit pourquoi les premiers les premiers instants c'est que je tombe amoureux ou je ne tombe pas du tout amoureux donc avant de tomber amoureux on est content oui on est amoureux ferhanine on a beaucoup d'énergie on a beaucoup d'énergie quand on a un docteur on a l'oxytocène qui est en train d'être on a l'oxytocène on est cassé par la personne on a une héroïne on a une héroïne ça se dit la défaite on a une héroïne on a une héroïne qui est qui est en train d'être on a une héroïne qui est quand quelqu'un il s'est approfondie dans une relation tu veux l'autre personne tu ne me conviens pas il n'a plus d'appétit il ne veut plus manger il a une dépression c'est la même sensation c'est la même sensation que par rapport à l'amour c'est très très important et c'est pour ça j'insiste sur les jeunes quand tu vois une fille surtout pour l'adolescence à chaque fois qu'on a vu un sentiment on dit tu es amoureux non je n'ai pas peur je n'ai pas peur je n'ai pas peur mais ce n'est pas de l'amour ce n'est pas du tout alors qu'est-ce que l'amour ? qu'est-ce que l'amour ? nous sommes venus qu'est-ce que l'amour ? l'amour c'est que nous avons pensé que ces trois conditions qui sont pensées aujourd'hui est-ce qu'elle est prête à recevoir l'amour ? est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est prête à partager avec moi l'amour tel chose et c'est très important est-ce que la famille par la suite elle est prête à se mettre à notre relation comme ça par la suite je n'ai pas du tout de problème la dommagation est-ce qu'elle est la dommagation est-ce qu'elle est qui m'a brité et qui m'a brité et qui m'a brité et qui m'a brité c'est la première condition est-ce qu'on partage nos valeurs est-ce qu'on partage on a les mêmes valeurs c'est pour ça je dis est-ce qu'elle mérite mon amour ça veut dire que moi j'ai des valeurs est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs c'est ça mériter mon amour c'est ça que je dis parce que la vérité quand il y a les mêmes valeurs ça facilite beaucoup de choses je ne veux pas dire qu'on a brité ou 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 qu'on a brité tout ça c'est des choses essentielles jamais les problèmes qui peuvent arriver dans une relation ne peuvent être que des problèmes assez secondaires par rapport aux valeurs qui sont la base et la base de toute relation je suis d'accord non 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 si on lit vos commentaires si on lit non on parle ça s'il vous dit s'il vous dit qu'est-ce que dans une personne une autre personne, aime toi je ne sais pas, tu ne sais pas tu ne sais pas, tu ne sais pas tu ne sais pas tu ne sais pas, tu ne sais pas tu ne sais pas, tu ne sais pas tu ne sais pas voilà, tu ne sais pas ce sont les éléments de base c'est quoi, je suis prêt quand je fais des choses je ne sais pas, je ne le fais pas oui alors, laissez pas nous commenter d'accord alors, il y a un commentaire il faut lire les commentaires on va lire les commentaires si tu peux toi, tu as les commentaires Marwan ? j'ai les commentaires, mais j'ai des mots que des belles choses, je vais lire bravo, bravo, non sacrifice, bravo, bravo c'est atrasse alors, sincèrement alors, on va lire un commentaire alors, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous monsieur, dans le sens où le sacrifice est très important dans notre vie quotidienne, tu sacrifies des choses pour pouvoir récupérer d'autres choses pas du tout, pas du tout pas du tout à Lyon, pas du tout tu sacrifies une chose je vais l'exemple très tard à terre mais, quand tu fais quand tu es là dans les sacrifices tu donnes de ta personne ou de l'autre personne il y a une 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 personne et c'est vice-versa pour les femmes aussi d'accord ? quand tu n'es qu'à quand tu commences à avoir des sacrifices des personnes qui ont lieu un homme un naki d'accord ? un sacrifice ça veut dire que tu attends quelque chose en retour ou la personne n'est qu'à déjà la chose en retour c'est là où tu as c'est ça le plus important c'est cette c'est cette attente vous savez le sacrifice j'avais fait une vidéo sur le sacrifice le sacrifice n'est pas un élément avantageux on va dire qu'il n'est pas quelque chose de positif c'est pas du tout quelque chose de positif c'est la concession il y a une différence entre faire des sacrifices parce que lorsqu'une personne va faire un sacrifice c'est qu'elle te piège elle te piège pourquoi ? elle se piège en même temps elle-même parce qu'elle va être en position d'attente et la position d'attente est une position garantie une position de déception même avec vos propres enfants si vous êtes en position d'attente vous serez déçu vous savez que le seul amour inconditionnel qui existe c'est le parent envers son enfant et non pas le contraire c'est le seul et unique amour inconditionnel et être en tant que parent à donner par exemple à un enfant et attendre vous serez en position de déception il ne faut pas se sacrifier si vous considérez que ce que vous allez donner est un sacrifice ne le faites pas par contre si vous considérez que ce que vous allez donner même si c'est la même chose par exemple deux personnes peuvent donner la même chose mais une va considérer que ce don est un sacrifice donc elle va être en position d'attente et fort probable qu'elle sera très déçue et l'autre va donner la même chose mais elle ne le considère pas comme un sacrifice elle considère ça comme une concession parce que dans un couple nous faisons et nous gagnerons tous et nous gagnons tous à faire de concessions pour pouvoir construire ensemble parce qu'un couple ça se construit c'est pas quelque chose qui va venir et on se met ensemble et après ah non non il y a quelque chose qui marche pas qui fonctionne pas donc on se sépare non pas du tout la relation de couple est basée sur une relation de construction de je dirais de concession de partage de plaisir il y aura des angoisses des moments difficiles des moments de joie des moments de peur des moments difficiles des moments de colère et ça mais en revenant à la concession et au sacrifice le cas de sacrifice c'est quelque chose de très fort donc évitez de rentrer dans le sacrifice mais rentrez plutôt dans des concessions dans toutes vos relations qu'elles soient dans le couple avec vos parents avec votre famille avec vos propres enfants ou avec des amis restez dans la concession et non dans l'art dans le sacrifice tu as tout dit je suis d'accord là tu as tout dit tu es 100% d'accord avec ça alors je vais parler d'un commentaire qui était juste là nous n'avons pas besoin je l'ai perdu c'est dommage elle a dit nous n'avons pas besoin des mêmes valeurs pour construire un couple je suis vraiment désolée mais ce n'est pas moi qui le dit ce sont les études scientifiques mondiales qui disent qu'un couple qui réussit va gagner à se baser sur des valeurs communes en tout cas les valeurs principales gagneraient à être communes si par exemple vous vous voulez construire votre couple et par exemple une personne veut acheter un apportement et l'autre ne conçoit pas d'acheter et veut que louer c'est une question de valeur importante c'est où est-ce que je vais dépenser mon argent et ça si vous ne vous entendez pas sur ça dans un couple il y aura beaucoup de problèmes donc les valeurs qu'est-ce que tu en penses Marwan ? les valeurs c'est essentiel c'est très important les valeurs c'est important alors Aulhaja les traits de caractère on cherche toujours quelqu'un qui nous complète d'accord ? c'est quelqu'un qui nous ressent quelqu'un qui nous complète c'est d'accord ? on est d'accord ? deuxième chose sur les principes c'est très 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 important qu'on ait les mêmes valeurs c'est très important d'accord ? parce que les valeurs c'est le sens c'est le sens qui t'abandonne d'accord ? parce qu'un qui s'appelle un qui s'est étonné ou un qui s'est étonné les valeurs c'est ce que j'ai dit je ne peux pas vous remettre les valeurs c'est ça mes valeurs c'est ce que je ne veux pas et je ne pourrais pas à l'acheter exactement c'est ce qui est qui va pouvoir vous remettre les valeurs c'est le cas c'est une autre chose c'est pas possible c'est une autre chose pour nous afin de vous combler ces valeurs et la construction c'est une autre chose qui n'est pas possible les valeurs parce qu'elles sont les apieux de la formation nous avons une poignée une poignée qu'un talent si vous arrivez et vous allez dans la poignée tu vas vous détérile Parce que si j'ai l'objectif et que j'ai l'air d'une réforme, j'ai l'air d'une réforme. Exactement. C'est le sens. C'est le sens. C'est le sens qui a été fait. C'est le sens qui a été fait. Et donc, si tu me fragilises, tu vas fragiliser notre relation. Et donc, si tu me fragilises, tu fragilises notre relation. Et si tu fragilises notre relation, tout va s'écroulir. Si moi je m'écroule, je vais t'écrouler avec moi. C'est la vérité. Je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. Alors, une dame a dit self-love first. Alors, moi je pense, je n'ai pas compris le self-love first par Marouane comme ça. Non. Moi j'ai compris par Marouane ce self-love dont il parle. C'est l'importance de s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un. Parce que si tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas et que tu ne te valorises pas et que tu ne te fais pas plaisir, comment tu veux que l'autre voit chez toi une personne qui a de la valeur, qui se fait plaisir. Une personne comme toi, tu voudrais que l'autre te voit. Il faudrait que toi, tu te vois avec amour, dans le respect, pour laisser le regard de l'autre te voir de cette manière. Parce que tu deviens le miroir. C'est ça dont il a parlé Marouane. C'est important. Exact. Marouane n'a pas l'air pressé de répondre. Marouane avait la joie d'être là avec vous et de vous amener. Vous avez une chance. Il est là pour partager toute son expérience, son expertise. Et c'est une réelle joie de t'avoir avec nous. Partagé en tout cas. C'est vraiment partagé. Ça vient du cœur. En tout cas, c'est spontané. Et quand c'est spontané, ça arrive aux autres personnes. Exactement. Alors Marouane, si tu arrives à trouver quelques questions pour qu'on puisse répondre. Alors, l'amour n'existe pas au Maroc car les femmes demandent des choses très difficiles. Ok. L'amour n'existe pas au Maroc. On va écouter... Heureusement qu'il y a plein de couples au Maroc. Et je suis amoureux. Je suis amoureux. Je suis méga amoureux. Je suis super amoureux. Et c'est ça qui me donne des ailes. Quelle belle révélation. Je sais. C'est ça qui me donne des ailes. Alors, j'ai bien choisi mon invité. J'ai choisi un invité amoureux. C'est magnifique. Ah, je suis amoureux. C'est une belle révélation. Je suis hyper amoureux. J'ai beaucoup d'estime avec la personne avec qui je suis. Qu'elle moute elle a. Je sais qu'elle regarde le live. Je l'aime énormément de tout mon être. Et elle sait que ce que je dis... Et bien, je pense qu'elle a beaucoup de chance. Parce que tu es un jeune homme qui sait ce que tu veux. Et comme tu sais ce que tu veux, je suis sûre qu'elle a déjà répondu à certains critères de s'aimer, de se respecter, d'être une femme déjà autonome avec elle-même et une personne qui est une personne à part entière sans vous. Parce que ce que j'aime bien moi, et je vais peut-être le répéter, c'est que dans le couple, il doit y avoir Marouane tout seul, Marouane dans sa vie tout seul, Marouane, sa jeune femme dans sa vie toute seule, et eux dans leur vie de couple. C'est trois entités différentes. Et c'est ça qui fait qu'un couple va vivre, réussir, être ravivé, ravivé, se nourrir. Parce qu'un couple est une entité. L'alimenter. Et alimenter son couple, comment tu veux alimenter ce couple si vous ne faites qu'un ? Il faut faire qu'un soit tout seul, l'autre soit tout seul, et quand vous êtes ensemble, vous êtes bien ensemble et vous vous alimentez par toute votre identité et votre personne unique que vous êtes. La personne unique que vous êtes va venir régulièrement alimenter le couple que vous faites. Voilà, vraiment. Les personnes uniques que vous êtes vont venir alimenter le couple que vous faites. Voilà, en tous les cas, nous, on va essayer de répondre à deux dernières questions avant de finir le live qui était un live vraiment très enrichissant. Et on a pu parler de plusieurs points importants. Il y a une chose dont tu as parlé, Marouane, je voudrais relever. Alors, tu as dit, un homme ou une femme, quand elle rencontre un homme ou un homme, quand il rencontre une femme, il va chercher à se compléter à travers l'autre. Tu n'as pas tort, mais sache en tous les cas que nous tous, 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 nous venons avec un inconscient. Il y a une chose dont tu as parlé avec moi, c'est de par notre histoire. Et souvent, tu vas le retrouver chez certaines personnes, Marouane ou un homme, qui tu as dit, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est de par notre histoire. Et en fait, il va falloir, si vous voulez changer de personnalité de personne, il va falloir chercher qu'est-ce qui fait que je vais toujours vers ce genre, que je suis attirée. attirer parce que vous savez, vous êtes attiré et vous attirez. C'est important de savoir parce que quand vous allez travailler sur vous, souvent quand certaines personnes refusent, ne veulent plus rencontrer un certain style de personne, elles vont faire un travail sur elles, reconnaître leurs problématiques, faire un travail sur elles et à partir du moment qu'elles font le travail sur elle, elles vont se formater, je peux dire ça comme ça, le cerveau a rencontré une autre personne différente. Et quand tu vas orienter ton regard vers d'autres personnes différentes, ces personnes différentes vont vous regarder. Alors si tu peux ajouter juste une petite chose, si tu permets, qu'on soit d'accord. Le cerveau ne connaît pas la négation, il ne connaît pas ne pas. D'accord ? N'imaginez pas un éléphant, d'accord ? Je ne veux pas un homme qui... Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il comprend ? Donc il ne connaît pas la négation, c'est la négation qui est sûre d'être chez les cadres. Quand vous partez dans un restaurant, tu ne dis pas, tu ne dis pas, je ne veux pas un cappuccino, je ne veux pas Allah, tu dis, je veux. D'accord ? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand tu lui dis, c'est quoi l'homme que tu cherches ? Mais je ne veux pas qu'il soit Allah. Je ne veux pas qu'il soit. Mais je ne te demande pas qu'est-ce que tu ne veux pas. Je te demande qu'est-ce que tu veux chez cet homme-là. Et quand tu vas pouvoir répondre à ces questions-là, je suis sûr qu'on m'a le type des gens. Voilà. La vision d'un homme. Enregistrez, mesdames. Profitez. C'est important ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'un homme qui s'est donné des messages par inbox, ils posent des questions, on n'arrive pas à les voir. C'est que le chat indien a bloqué les questions. Alors, je ne sais pas que je ne veux pas répondre. C'est pas ce que j'ai dit. Le texte, il est bloqué. Je n'arrive pas à voir. Parce que si tu veux qu'on te pose des questions, tu ne réponds pas. Ah, d'accord. Mais moi, je ne vois pas. Je cherche vos questions. La dernière question, c'est le dernier commentaire. Je ne vois pas vos questions. Et la seule que je trouve, c'est le deuil de l'ancien. Choisir, c'est renoncer. Oui, choisir, c'est renoncer complètement. Alors, je vais essayer d'ouvrir le live autre place. Comme ça, vous ne pouvez pas aller avec les questions. Ne faites pas, c'est pas que je ne peux pas répondre. En tous les cas, je vais essayer de retrouver certaines questions. Alors, j'essaie. J'essaie de retrouver. Bon, écoutez, pour ceux qui ont posé des questions et à qui on n'a pas répondu, reposez-les. On va répondre. On a encore dix minutes avec vous. Ma, c'est-ce que je n'arrive pas à avoir des questions ? Parce que moi, je n'arrive pas du tout à avoir les… Non. Reposez-les, s'il vous plaît. On va pouvoir lire vos questions. Alors, souvent, ça revient, la question, c'est atroce d'avoir perdu sa maman. Oui, je pense que Marouane va pouvoir parler de ça parce que quand on a une relation, Marouane, je pense, a dit qu'il avait une relation fusionnelle avec sa maman et que c'était son… Il partageait tout avec elle et que c'était vraiment un choc pour lui quand il a perdu sa maman. Est-ce qu'en amour, voilà la question, est-ce qu'en amour, on peut trouver une forme narcissique des sujets vers l'objet ? Eh bien, c'est assez technique, votre question. Je pense que moi, je peux y répondre, mais on va la simplifier. Est-ce qu'en amour, on peut trouver une forme narcissique du sujet vers l'objet ? Eh bien, écoutez, oui, effectivement, il y a une relation narcissique qui peut se faire vers un objet. Pourquoi ? Parce que cela dépend. Là, on parle de la première relation d'amour qu'on a parce que cette relation, elle revient à la première relation. Et la première relation d'amour que l'on a, c'est celle qu'on a avec son premier objet d'amour qui est la mère. Comment je peux trouver la fille qui m'aime ? Oui, il faut déjà pouvoir vous aimer, comme il a dit Marouane, avoir des passions, du sport, des amis, un travail, pouvoir avoir une vie harmonieuse pour pouvoir être bien dans sa vie. Et à ce moment-là, on peut s'orienter et trouver une personne qui nous correspond. Coucou tout le monde, alors les dernières questions, si vous avez une dernière question, on est là, est-ce que l'amour se construit ? Alors Marouane, vas-y, est-ce que l'amour se construit ? Bien sûr, l'amour se construit. L'amour, c'est un building. On a dit que c'est les valeurs. La confiance, c'est le ciment, c'est le ciment, c'est le ciment. Et l'amour de soi, c'est les étages. Et l'amour de l'autre personne, c'est les autres étages. Je vois ça comme ça. D'accord. Alors, c'est vrai que l'amour se construit, oui, parce que vous allez voir que dans une relation durable, il y aura plusieurs étapes. Et effectivement, ces étapes-là vont être complètement différentes. Il y a des étapes où on vient de se connaître, on est dans l'euphorie. Et après l'euphorie, il faut pouvoir accepter d'avoir la prochaine phase qui est moins euphorique, oui, mais où on est plus dans la raison. Et cette phase-là, c'est ça, la vraie relation. Parce que l'euphorie, c'est l'euphorie de l'amour, mais on n'est pas encore dans la relation en elle-même. Dépasser l'euphorie, vous rentrez dans la vraie relation et c'est là que vous allez accepter les failles de l'un et les failles de l'autre. Vraiment, c'est important. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, tous, et nous avons tous nos failles. Et donc, après l'euphorie, parce que pendant l'euphorie, on est aveugle. On est aveugle, on voit que le beau, il est le meilleur. C'est-à-dire que même si vos amis vont venir, votre famille vont vous dire, « Ah, tu as vu, il a un défaut, elle a un défaut là, elle parle comme ça, il fait comme ça, x, y. » Vous n'allez rien voir, vous êtes incapable de voir parce que vous êtes dans la phase d'euphorie. Passer la phase d'euphorie qui dure au maximum trois ans, vous allez rentrer dans la phase de la relation où on va construire. À ce moment-là, vous allez commencer à voir les failles de l'autre. Alors, ce que vous gagnerez à faire, c'est accepter les failles de l'autre et que l'autre accepte vos failles pour pouvoir construire cette relation. N'essayez pas de changer l'autre ou ne pensez pas qu'avec les années, vous allez pouvoir changer l'autre, vous n'allez rien pouvoir changer, vous allez être déçu et la déception encore, c'est une négation dans une relation. Essayez d'accepter l'autre tel qu'il est puisque vous l'avez choisi globalement. C'est pour ça que je dis toujours, si l'essentiel est là, c'est-à-dire l'essentiel, c'est les valeurs. Si les valeurs sont là, donc face après la phase de l'euphorie, face à la phase de la construction où vous allez voir les failles de l'autre, vous allez les accepter parce que Marouane, l'essentiel est là, les valeurs sont là. Donc, je vais accepter l'autre tel qu'il est. Je gagnerai à accepter l'autre avec ses failles et c'est comme ça qu'il va m'accepter également avec mes failles. Par contre, je vais rencontrer certains de mes patients qui vont être incapables, mais vraiment incapables, de dépasser la phase de l'euphorie. Ils passent d'euphorie à une autre relation d'euphorie. Il est un cas pour lui ou pour elle, il n'y a plus d'amour. L'amour, c'est juste la phase d'euphorie. Quand il y a la phase de la raison, de la construction de la relation, elle ne supporte pas. Elle dit non, non, c'est fini, la relation est finie parce qu'elle ne supporte pas voir les failles de l'autre et que l'autre voit ses failles. Tu as compris un peu, Marouane ? Oui, je suis d'accord avec toi parce que l'amour dure, on dit l'amour dure trois ans. À peu près, au maximum. Mais chez l'amour, l'euphorie dure trois ans. Dès que l'euphorie, la phase d'euphorie, elle dure au maximum trois ans. C'est entre six mois et trois ans, d'accord ? Ça ne dure que trois semaines ? Ça ne dure que trois mois ? Oui, mais j'avoue que je vois un petit peu les questions des gens. La majorité des Amènes, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire comme conseil, c'est le nom de l'amour d'amour. Avant de me dire, je pense que c'est la chose libre, c'est avant d'aimer quelqu'un, c'est aimez-vous. Aimez-vous, vraiment aimez-vous. Pour que vous puissiez aimer quelqu'un. Et l'amour, l'amour en elle-même, comment dit-il comme ce que je vois ? On va rentrer dans un autre débat. On va rentrer dans un autre débat, mais je pense, je te demande de refaire une continuité. Oui, on fera un autre live, ce n'est pas un souci. Là, on va juste répondre à deux, trois petites questions. On va terminer par, déjà, la construction. Oui, l'amour se construit. Donc, la phase d'euphorie, la phase de la construction. Où vous êtes tous ensemble. Et la phase où vous décidez de vous marier, de mettre votre couple et de vous marier, de passer à la phase du mariage. Et donc, ça aussi, c'est une autre phase où il y a des constructions. Accepter l'autre tel qu'il est, avec ses failles, c'est la meilleure des choses que vous puissiez y gagner. Vraiment, gagner pour la construction d'un couple, c'est accepté. C'est l'autre avec ses failles, parce que tout le monde a des failles. Ensuite, la question de Manel, qu'est-ce que les hommes perdent leur respect envers les femmes ? Quand est-ce que les hommes perdent leur respect envers les femmes ? Vas-y, réponds, Marwan, je te laisse répondre. Alors, quand est-ce que les hommes perdent leur respect envers les femmes ? Quand la femme ne se respecte pas elle-même, c'est une évidence. Qu'est-ce que c'est d'une femme qui ne se respecte pas, dis-nous ? Une femme qui ne se respecte pas, c'est une femme qui, alors, comment te dire ? C'est qu'il n'y a, elle ne te donne pas de l'estime pour elle. C'est quoi de ne pas donner de l'estime pour elle ? Donner de l'estime, alors c'est plus profond. Qu'est-ce que l'estime pour elle ? C'est quand une femme, elle fait toujours passer, les autres, après, elle se passe elle. Oui. Plus profond. Se respecter soi, c'est respecter ses limites, respecter sa personne. Et c'est ça, c'est vrai, tu as complètement raison. Et quand l'homme ne perd ce mot, quand il y a le mensonge. Moi, je ne respecte pas une femme quand il y a le mensonge, pour moi. Je parle de moi, je ne sais pas si c'est une généralité, mais je parle de moi. Quand il y a trop de mensonges, j'ai du mal à respecter la personne. Est-ce que c'est un de mes principes, ce qu'il a dit le docteur depuis tout à l'heure ? C'est, voilà. Exactement. C'est vrai que se respecter est la base d'une relation. Et pour se faire respecter par l'autre, j'ai dit, vous savez, dans le live de la confiance et tout, il y a cet aspect de respect. Je me respecte, je te respecte, tu me respectes. Quand je me respecte, je te respecte. C'est un triangle, je me respecte. Donc, quand je me respecte, je te respecte. Et quand je te respecte, tu me respectes. Vous voyez ? Ce triangle-là, il est dans la confiance en soi. Vous allez le voir. J'espère pouvoir, je vais essayer un jour de refaire ce workshop en live. Alors, il y a une autre question quand il dit, comment pouvez-vous apporter un éclairage sur le sens qu'il donne à la fin de la relation amoureuse, à la subduction ? Donc, généralement, c'est comment faire pour surmonter la fin d'une relation. Comment pouvez-vous apporter un éclairage sur le sens qu'il donne à la fin à la relation amoureuse, à la séduction ? Je pense que le sens qu'il donne à la fin d'une relation amoureuse, c'est comment surmonter une fin de relation. Je peux juste reformuler la question liant. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que c'est comment surmonter la fin d'une relation ? Alors, comment surmonter la fin d'une relation ? C'est un deuil. Le deuil, c'est accepter de faire le deuil d'une relation. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, je pense que quand on a une fin d'une relation, il faut cinq mois. Cinq mois pour pouvoir passer à autre chose. Mais pour pouvoir passer à autre chose, ça veut dire que dans ma tête, quand je n'arrive pas à visualiser la personne, quand j'arrête de visualiser la personne, pour que je puisse passer à autre chose. Niken Chouf, par exemple, quand j'ai toujours des rappels de la personne, il faut que je compte encore cinq mois. Donc, ça veut dire que la personne a dit que c'est une fille de tout ce qu'il me rappelle, parce que je suis encore fragile. La personne a dit que ce soit ses photos, que ce soit, même dans ma tête, comment je l'imagine ? Alors, écoute, moi, j'ai une chose à te dire, c'est que dans les patients que je vois, j'en ai qui disent, vous savez, cette histoire de réseaux sociaux, il est important d'arrêter de suivre la personne sur les réseaux sociaux. Parce que, ah, je la suis, je vois ce qu'elle fait. Eh bien, non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout t'aider si tu suis la personne dans les réseaux sociaux. Il faut bloquer. Bloque, bloque, bloque. Les femmes, elles adorent ce mot. Il faut bloquer cette personne afin de ne pas la suivre. Et plus vous allez la suivre, plus vous allez avoir du mal à l'oublier. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. Mais bien sûr. Pour la personne, c'est pour les deux. On ne parle pas que des femmes. On parle même pour les hommes. Quand ils veulent passer à autre chose, ben, bloque et tu passes à autre chose. Oui, tu passes à autre chose. Le deuil, vous savez, n'importe quel deuil a besoin de temps. Il faut donner du temps au temps. Exact. Donc, pour donner du temps au temps, il faut du temps. Et quand il faut du temps, donc, il faut faire autre chose, passer à autre chose, remplir son temps par le travail, le sport, la passion, les amis, la famille. Un ensemble de choses qui va pouvoir vous aider à surmonter un deuil. Un deuil, ce n'est pas facile. Ça demande du temps. Ça demande de la construction, de la confiance en soi. Et vous savez, il y a des patientes qui ont quitté, et des patients qui ont quitté des hommes ou des femmes qu'ils aimaient toujours. Vous savez, c'est très difficile de quitter un homme que tu aimes toujours. Et de choisir de le quitter parce que tu sais qu'il ne te convient pas. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette capacité de faire le deuil. C'est la seule chose qui peut vous aider. Je pense que 21 jours, c'est assez, madame. Le lehanan, 21 jours, je pense que ça dépend, c'est du cas par cas. Nous ne sommes pas tous égaux devant la peur, l'angoisse, devant le deuil. Nous sommes des êtres uniques et complètement différents, selon nos histoires, nos histoires de vie, notre enfance. Et c'est notre histoire de vie, notre enfance, tout ça qui va construire qui on est. Et donc, face au deuil, face à l'amour, face à la perte, à l'échec, nous réagissons chacun de nous de manière différente parce que nous sommes chacun de nous différents et uniques. Pour moi, il ne faut pas la bloquer, mais de pouvoir s'habituer à son existence pour qu'elle devienne une personne comme les autres complètement. C'est très difficile, mais éviter, je ne dis pas bloquer quand même, mais éviter d'aller dans les réseaux sociaux et d'aller voir ce que cette personne est en train de faire, où est-ce qu'elle est, etc. Vraiment, éviter de consulter les réseaux sociaux dans son sens. J'espère qu'on a répondu et on s'est rattrapé, on a pu répondre à vos questions. C'est vraiment important et je vous remercie d'avoir été là. J'ai été ravie de partager ce live magnifique avec Marouane qui a pu nous éclairer de sa vision masculine par rapport à un tas de points importants, le deuil, l'amour, la séparation et la construction du couple. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir prochainement et tellement dans le live Alaka. Je te remercie vivement d'avoir participé, partagé avec nous ces magnifiques moments. On est déjà à plus d'une heure et demie. Merci Marouane. Merci. Alors, merci à vous. Franchement, ça fait un plaisir. Merci pour cette belle initiative. En tout cas, on a essayé que je parle avec mon cœur, que je sois le plus spontané possible. Vous avez une communauté qui est extraordinaire. C'est un live qui est propre. Je vois même pour les gens, la qualité des personnes. Vous êtes magnifique. On voit que c'est des gens de qualité. Et c'est moi qui ai eu l'honneur et le plaisir de partager ces 1h30 avec vous. En tout cas, docteur, vous êtes apaisante. Vous êtes magnifique. Oui, merci. Je suis in love. Je suis in love. En tout cas, merci. J'essaie de parler, comme je vous ai dit, le plus spontané possible. Je parle avec vous. Vous avez été exceptionnel, exceptionnel. Vraiment, j'ai la chance de vous avoir parce que ici, dans ce live à Alaka, on essaie d'être le plus proche possible de la communauté, de vous, pour pouvoir le plus aider la communauté. Et c'est ça le plus. C'est aider cette communauté à pouvoir s'informer, grandir. On grandit tous. Moi, j'apprends avec vous. J'ai beaucoup appris grâce à vous. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris avec Marwan également. Merci, merci. Merci à vous. Je t'ai demandé, Marwan, de faire mon petit truc là. Both together. Allez, both, both together. En fait, le fait de... Pourquoi j'ai fait both together ? Parce que souvent, pour construire, on doit se perdre. Donc, il faut... On construit ensemble. Aujourd'hui, on a construit ensemble un magnifique live avec Marwan. Mille merci d'avoir été là, Marwan. Et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Marwan avec nous. C'était vraiment une très belle expérience. Mille merci d'avoir été là. Mille merci pour vos questions. Et mille excuses de ne pas avoir répondu aux questions et pour les questions que je n'ai pas vues. Bien entendu, je vais y répondre. Monsieur, que j'ai épinglé là, j'aimerais bien monter la prochaine fois pour en discuter. Bien sûr, pour toutes les personnes qui souhaiteraient monter avec moi dans le prochain live et participer au live Halaqa. Laissez-moi un message en privé. Je vous laisserai mon numéro de téléphone et nous pourrons en discuter. Ce sera avec un grand plaisir. Le live Halaqa est ouvert à toute personne qui voudrait partager un sujet. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre vivacité. Vos questions ont été là. Ils étaient les meilleurs posées au bon moment avec toute l'intelligence et la perspicacité qu'il faut. Merci encore. Merci beaucoup pour tout le monde qui avait été le live Halaqa. Il ne peut pas parler au-étre d'avoir parlé car nous aurons de nous Il n'a plus d'être mieux dans la France. Donc nous avons fait à la fin de parler. Mais nous étions avec notre copain et aujourd'hui, laissez-moi parfaite d'être avec notre copain par 15 jours parce que j'aime parler de la Arabie, c'est bon, c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voici un petit jour dans 15 jours, inshallah, avec le live avec la relation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !